Et toujours à propos de voyage, la 10ème édition du festival Bivouac vient de commencer à Albertville. Ce rendez-vous met à l'honneur la découverte du monde et de ses peuples au programme des conférences, des films et des rencontres avec des grands voyageurs comme Marc Vela, pianiste et compositeur. Marc Vela que nous allons retrouver tout de suite en direct d'Albertville. Bonjour, alors vous êtes un artiste itinérant, certains partent avec une simple guitare et vous, vous avez choisi de faire la route avec votre piano qui est juste à côté de vous d'ailleurs. Vous avez déjà parcouru 170 000 kilomètres avec votre instrument, vous avez traversé 40 pays. Quel est le but de votre démarche ? C'est vous faire plaisir en jouant d'un peu partout dans le monde ou faire découvrir votre musique ? Ah, vous avez un admirateur juste devant vous, une admiratrice. Oui, en fait c'est ma fille. Ah, bravo. C'est ma petite fille qui a deux ans, alors je n'ai pas entendu la question du coup. Donc quand vous partez avec votre piano sur les routes à travers différents pays, c'est pourquoi ? C'est pour vous faire plaisir, jouer dans des endroits insolites, grandioses ou alors c'est pour faire partager votre musique avec les gens que vous rencontrez ? Je crois que c'est les trois à la fois, même on peut dire ça. Oui, c'est à la fois se faire plaisir, découvrir le monde, découvrir cette humanité avant de mourir et puis voilà, partager, je crois que ça c'est un maître mot dans la vie, le mot partage. Voilà, qu'à mon avis on devrait employer beaucoup plus souvent. Alors on sent la fibre humaniste derrière votre démarche. Vous avez un projet phare qui s'appelle la caravane amoureuse. Vous partez accompagné de votre piano et de plusieurs bus. Vous êtes déjà allé dans les pays de l'Est, vous allez partir au Québec cette année et vous dites vouloir faire à travers cette caravane la guérilla des bisous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, enfin ça c'est un peu le slogan de l'aventure. Si vous voulez, Cousteau partait en expédition pour explorer les fonds marins, la caravane amoureuse elle part en expédition pour explorer les profondeurs humaines. L'idée c'est vraiment de mettre en avant la beauté des gens. On a aujourd'hui, depuis pas mal de temps, souvent des informations assez négatives sur l'humain. Voilà, c'est toujours, trop souvent en tout cas à mon goût, négatif. Et il y a aussi, il existe quand même beaucoup de belles personnes qui font des choses magnifiques pour que ce monde ait plus de sens. Et notre travail, on part avec une équipe de tournage pour montrer toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent. Et à ce jour, la caravane amoureuse a fait plus de 20 pays. Le Québec, on l'a fait, on en revient. Nous avions été invités par la ville de Victoriaville pour rencontrer les Amérindiens et les Inuits pour justement mettre en avance les actions de ces personnes dans les réserves. Il n'y a pas que de l'alcoolisme, de la violence conjugale ou de la drogue. Mais il y a aussi des Amérindiens qui oeuvrent pour que ce monde arrive vers plus de paix et plus de conscience. Quand vous rencontrez ces peuples, justement, est-ce qu'il n'y a pas un choc des cultures qui se produit ? Le choc des cultures ne peut être présent que si on n'est pas dans la reconnaissance de l'autre. C'est tout simplement comment on rencontre les personnes dans la vie. Le choc, il est là si on refuse l'autre, si on veut imposer qui nous sommes. Il n'y a pas de choc si à un moment donné, vous vous asseyez devant les gens et que vous exprimez de l'émerveillement, que vous puissiez dire aux gens qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont beaux, si on exprime de l'émerveillement. Si on sait faire ça, déjà, il n'y a plus de choc. Alors comment est-ce que vous faites pour organiser tout ça, notamment, je pense, à votre caravane ? Comment est-ce que vous trouvez les moyens de faire ces voyages qui ne sont pas simples à organiser d'un point de vue logistique et financier ? Oui, c'est très complexe, c'est vrai, c'est très lourd, mais il y a toute une équipe qui oeuvre. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la décennie mondiale pour la paix qui a été mis en place par l'UNESCO. Et donc, voilà, on travaille, je dirais, de concert avec ce que j'appelle les lieutenants d'amour qui, lorsque nous arrivons dans un lieu, vont préparer, organiser ces rencontres avec ces personnes remarquables. Et d'ailleurs, nous allons lancer une caravane amoureuse en France en 2012, parce que c'est bien, on a fait la Syrie, on a fait le Liban, le Kosovo, on a fait le Québec, mais nous allons faire la France en 2012 au moment des élections, dont le thème sera pour une présidence plus amoureuse. Eh bien, écoutez, rendez-vous en 2012, encore un rendez-vous pour 2012. Merci beaucoup, Marc Vela, d'avoir accepté notre... On va passer à Albertville. Eh bien, rendez-vous donc à Albertville en 2012. Merci beaucoup, Marc Vela, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous.